voilà voilà ensuite j'ai dit donc j'ai un petit message pour le plus gros cochon d'amaro fils d'amaro fils j'ai un message pour toi même quand tu me vois là moi je suis une fille des classes je suis de l'alternance mon unique seul président c'est l'honorable l'excellence monsieur le président c'est le dalle et diallo je lui fais god et où mon président à vos ordres tout président à qui j'obéis ses ordres c'est le dalle et diallo pas plus donc quand tu me vois quand tu vois ma qualité là je suis intelligente comme mon président je suis sage posé simple dans la tête comme mon président donc d'amaro fils le plus gros cochon ne pense pas que je suis là pour te clasher je suis un clash avec personne moi je cherche pas buzz mais au contraire c'est moi qui donne buzz aux champs quand je vous d'accord les gens me cherchent buzz si je n'accepte pas de les données là je les ignore je les répète les gens même cherche buzz mais je les donne pas parce qu'ils sont pas de ma catégorie donc je précise que ça toi que ça te soit clair que ça soit clair à damar office et à toute personne qui m'entend je ne suis pas d'un buzz je m'en fous je nique le buzz moi déjà j'ai le buzz juste très bien suivi je suis très bien connu partout mes vidéos circulent partout à l'international mondialement même la guinée même mes vidéos sont l'hymne national là bas ce sont mes vidéos que tout le monde écoute tout le monde adore mes vidéos tout le monde adore mes vérités quand je frapponne les gens sont enjaillés donc je ne fous rien avec le buzz tu es très petit tu ne peux pas me donner même de buzz tu n'es même pas ma catégorie je te dépasse parce que je suis plus mature que toi je suis plus intelligente que toi je suis plus sage que toi en plus je suis une femme toi tu es un petit gamin tu me dois du respect à la base je devais te préciser cela avant de te laver je ne suis pas là pour t'insulter je ne suis pas là pour te chercher du clash loin de là mais je suis là pour te conseiller pour te donner un petit message de sagesse de conseil de soeur guinéenne avant tout avant tout parce que peu importe comment vous voulez brûler ce pays nous restons des frères à la base nous restons des frangents et nous démarrons des frangents si vous vous ne reconnaissez pas ça nous pas notre toujours pas notre intelligence on reconnaît que nous sommes des frères donc d'amoraux fils à propos de ti diane la puissance d'abord son nom devait te dire quelque chose son nom devait te dire quelque chose toi tu oses attaquer ti diane la puissance tu oses attaquer ti diane la puissance comme tantôt je te disais je suis pas là pour des futilités je suis là pour te redresser je suis pas là tout simplement pour défendre ti diane parce que la preuve lui même il a déjà répondu ti diane c'est pas un enfant au contraire c'est un grand homme c'est un grand guerrier tu lui dois du respect comme à moi une femme guerrière tu me dois du respect d'amoraux fils partager la vidéo pour d'amoraux celui qui a le nom de sa page ma guinée d'abord d'amoraux fils depuis les états unis tu as quitté là bas tu actuellement flanqué en guinée là bas je te redresse man je ne prends pas la défense d'amède parce que amède tu as déjà répondu tu as déjà très bien lavé mais étant une compagnon de travail d'activisme du bon du vrai et du lourd de l'original activisme de ce pays la guinée est un compagnon de travail à amède à la puissance et puis le sujet dont tu parles tu dis que amède est à la base de tous les dégâts de tous les pillages qui se sont faits au consulat de new york le sujet dont tu parles ça m'intéresse ça nous concerne ça concerne l'anade ça concerne ça concerne l'alternance donc je suis concerné de près ou de loin je suis concerné voilà le sujet que tu as pris je suis concerné à ça amède de qui tu as parlé c'est quelqu'un c'est mon chef guerrier je lui dois tout le respect si tu lui attaquer tu m'as attaqué voilà nous les activistes de l'alternance nous sommes très soudés nous sommes très soudés oui oui si tu attaques à tidiane tu attaques à nid de l'offre tu attaques à évêques guinée tu as attaqué à tant d'autres tu as attaqué à canter je ne saurais pas dire tous les noms mais nous sommes soudés si tu attaques à un d'entre nous on vient t'attaquer si demain tu as osé tu es parti attaquer aussi fadiga tu me verras aussi devant toi en train de te répondre parce que c'est nous qui menons le vrai activisme dans ce pays celui qui me montre le doigt comme ça vous le répondez parce que moi je vous ai dit je ne vais plus insulter dans mes directs mais mes éléments répondent pour moi moi quand je les vois je les bloque non d'amaro moi je travaille avec preuve parce que je répète que je suis mieux intelligente que toi je suis beaucoup plus intelligente que toi d'amaro tu es très bête très très bête dans la tête d'amaro j'avais puissance de répondre je t'attends je t'attends tu sauras avec quelle voix je me chauffe tu as raison tu es franqué atlanta ici où on peut même te prendre tu bien t'as déjà répondu voilà la capture où tu as osé ma guinée d'abord regardez très bien où tu as osé afficher tidiane tu as affiché tidiane regardez très bien regardez où il a affiché tidiane vous voyez vous voyez est ce que vous arrivez à voir ma guinée d'abord il a fait le 22 octobre 13 heures 12 minutes du soir d'amaro fils qui a le nom de sa page ma guinée d'abord il dit le seul responsable des pillages au consulat de new york c'est ahmed tidiane tidiane n'est pas ton camarade de classe tidiane n'est pas le responsable vous êtes frustré de voir la jeunesse de voir des gens comme tidiane se lever se battre corps et âme pour la libération de cette nation vous êtes choqués pour ça mais d'amaro fils laisse moi te dire que et toi et ton président alfa condé et toute votre bande d'artéchistes vous allez mourir de votre propre venant vous allez mourir de votre propre venant dans ce pays vous allez mourir de votre propre venant tidiane n'est pas le responsable tu l'accuses à tort et tu vas l'assumer et par la preuve la photo que tu as appris tu as affiché la photo la photo des étudiants que tu as mis et puis tu as mis des photos de pillages à côté là c'est pas au consulat toi tu te dis que cette photo que lui il était au consulat tu te dis que ahmed était au consulat cela il a fait son direct pour dire aux gens venez s'accasez ici venez piétiner parce qu'ils tuent nos parents au pays tu sais que tu t'es dit mais la capture que tu as fait là la capture la photo de tidiane que tu vois là ça c'est dans la maison de tidiane ça c'est pas au consulat tidiane n'a jamais tenu de vidéo direct au consulat à l'intérieur du consulat là bas tu es très bête réfléchis un tout petit peu tourne mille fois ta langue avant de cracher avant de parler s'il te plaît d'amaro fils le plus gros cochon des artistes c'est toi parce que toi façon tu es bête je sais pas je saurais pas déterminer ton degré de bêtise tu es bête jusqu'en tu es bête tu es bête jusqu'en tu pleures tu es bête jusqu'en tu chantes tu es bête jusqu'en je sais pas comment tu fais donc ça m'aime déjà là comme vous votre qualité c'est c'est le mafia c'est le mensonge c'est le mensonge là voilà la preuve tidiane la capture que tu as fait il n'est pas au consulat c'est direct il a fait chez lui à la maison il a fait chez lui à la maison tu as capturé l'écran tu es venu mettre sa photo tu as mis des photos de pillages du consulat à côté tidiane ne sait rien de ces pillages si vous même c'est votre coup monté si même si vous même c'est votre coup monté rpg parce que vous êtes capable de tout c'est votre coup monté et puis vous partez piller le consulat et puis tu dis maintenant que c'est à mettre la puissance qui a organisé ça c'est ceci c'est cela donc comme je te disais c'était une simple parenthèse tu laisses tidiane en paix tu colles librement la paix à tidiane et comme tu as dit dans ton direct que toi tu vas porter plainte à tidiane il t'a dit si tu es garçon tu sais porter caleçon il est mieux garçon que toi voilà je te rappelle que dans ton garçon yala tu penses que tu es un garçon là tu as kikinets et puis lui la kikitar donc vous allez voir maintenant entre kikinets et kikitar qui dépassent l'autre ok donc c'est ça qui est là si toi tu n'as pas porté plainte à tidiane là celui qui va te le porter maintenant il t'attend là bas aux états unis tu vas comprendre que les états unis c'est un pays d'ordre c'est un pays de droits c'est pas comme la guinée là bas la guinée où vous foutez du bordel là les états unis c'est pas la guinée donc dans mon office tu vas te retourner aux états là bas aux états unis là bas quel que soit le temps tu vas passer en guinée tu vas te retourner là bas voilà tu vas te retourner là bas quand tu te retournes là il faut aller immédiatement voir tidiane va immédiatement avec la police attraper tidiane parce que c'est lui selon toi le responsable des saccages du consulat là bas si tu n'as pas fait ça c'est que comme lui même il a dit dans sa vidéo là c'est que tu es le plus gros bâtard de ta famille on t'attends maintenant si tu n'as pas fait ça et je te rappelle je te précise si tu n'as pas porté plainte c'est tidiane lui qui va maintenant te porter plainte tidiane lui va te porter plainte parce qu'il est mieux garçon que toi parce qu'il est intelligent que toi tu as compris parce que lui il a un kikitar toi tu as un kikinets il va couper le reste qui est là ton petit kikinets qu'il a la tidiane va couper ça parce que si tu lui as pas porté plainte c'est lui qui va te porter plainte parce que vous êtes dans un pays de droit les états unis pas un pays que vous les épais juste vous avez gâté de bordel comme la guinée c'est ça et tu ferais mieux pour terminer avec toi là dans mon office tu ferais mieux d'aller récupérer ton passeport qui est dans les mains de ta fatounie là ok moi je m'affiche de vous je ne veux jamais comme même même vos pauvres non même vos misérables non là je ne veux pas et je n'aimerais jamais l'afficher dans mes vidéos mais comme vous nous cherchez c'est dans quelque chose quelque chose passe donc ton passeport même tes habillements tes chaussures même tes caleçons même tes sous vêtements sont bloqués par fatounier lui donc tu ferais mieux au lieu de rester là blablater à toi t'afficher à te montrer comme quelqu'un d'important dans cette nation guinéenne là au lieu de au lieu de venir tromper l'apparence des gens au lieu de venir afficher quelqu'un qui tu n'es pas réellement là va récupérer tes caleçons dans les mains de fatounier lui va récupérer ton passeport dans les mains de fatounier lui va récupérer tes sous vêtements dans les mains de fatounier lui tu as compris non va t'occuper de ça parce que tu risques de marcher nuit dans la capitale qu'on a créé là bas tu risques de marcher nuit là bas parce que même tes sous vêtements tout 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 même tes aigus tout est bloqué par fatounier lui fatounier lui a tout bloqué chez toi ça c'est votre pro boulot là bas ça c'est votre affaire ça c'est entre vous ça là bas voilà donc tu pars récupérer tes clics et claques dans les mains de fatounier lui si tu es garçon si tu es garçon là ça fatounier lui tu dois aller montrer que tu es garçon en d'abord en récupérant tes affaires dans ses mains et deuxièmement à la mougou sont très bien ok va récupérer des affaires dans les mains de fatounier lui là on va comprendre que tu es garçon va très bien mougou fatounier lui tu la mets même enceinte dès que tu quittes là bas une semaine après on dit que fatounier lui est enceinte de damaro là on va comprendre que tu es garçon sinon tu es là bas tes camarades garçons sont venus sont en train de venir la mougou dans tes mains toi damaro tu dis que tu es garçon mais ta fatounier lui te joue et ça c'est ici pour dire fatounier lui c'est moi on n'est pas en train de voir ça maintenant deux jours là deux jours là on ne voit plus présentation de ça là ici il n'y a plus fatounier les gars le madame damaro ici elle se présente tout simplement fatounier les deux jours là tandis que c'est gâté entre vous c'est péter ce chier là bas donc avant de venir menacer les gens avant de venir attaquer un père de famille un homme brave un homme de classe un homme respecté respectueux moi ni de l'oeuvre mon chef guerrier pour qui j'ai assez de respect à mettre la puissance là avant de venir lui parler là va d'abord récupérer tes clics et claques dans les mains de fatounier le diallo va d'abord bien mougou fatounier le diallo là on va savoir que tu es garçon est ce que tu as compris damaro fils est ce que tu m'as bien saisi moi j'ai fini de parler je vais pas t'accorder trop de temps parce que tu n'es pas important ok j'ai fini de parler et je te répète pour la dernière fois je m'en fous de toi moi je peux te donner non mais toi tu es petit pour me donner non c'était juste une précision un petit redressement je t'ai mis à ta place je t'ai redressé je t'ai corrigé je t'ai sanctionné maintenant je m'en lave les mains mon grand amed didiane reste tranquille ok maintenant tu lui a répondu à travers la vidéo il t'a accusé à tort tu n'es pour rien toi tu es juste un simple patriote vous êtes parti ce jour là faire les marches comme on est en train de faire dans tous les pays dans toutes les ambassades rien de plus un cochon vient pour t'accuser il pense qu'il va pouvoir te salir dans le pays là non quelqu'un qui lui a déjà béni lui a cacheté là des personnes de mauvaise foi ne peuvent pas le déstabiliser jamais donc tu es respecté à vie didiane la puissance tu es un homme tu es un guerrier je te respecte je te respecte toi tu es un vrai garçon d'amaro fils un simple cochon ne peut pas se comparer à toi il n'y a pas comparaison entre vous voilà on l'a déjà mis à sa place désormais ne raccordent plus de valeur ne lui répond plus est ce que tu as compris tu sais que je te respecte je suis à tes ordres je te respecte voilà c'est le combat qui continue donc si quelqu'un essaie de t'attaquer là c'est fini la personne va me voir sur son chemin je lui dis mes deux mois puis je passe c'est la classe nous on a tout à faire non c'est pas de classe non c'est pas ceci cela fait pas des choses enfantillage on fait pas des enfantillage parce que nous sommes des sages nous nous faisons la classe nous sommes du haut niveau au sommet mais au sommet derrière nous en face de nous il n'y a plus rien sauf en bas de nous voilà non et au sommet tout le reste là c'est en bas de nous on s'en fout de ça on dit mon dos et puis on passe donc champion tu dis en la puissance tu restes tranquille tu as tu es de la classe tu es au sommeil Dieu te bénisse abondamment tu es un enfant béni de Dieu voilà donc je te fais garder ou et puis le combat continue c'est ça le plus important ils font ça pour nous troubler pour nous menacer parce que pour nous intimider ils s'intimident eux mêmes ils ne pourront jamais nous intimider nous notre combat continue on ne s'embrouille pas on ne se perturbe pas ok on ne se distrait pas la distraction n'est pas notre truc nous on ne se distrait jamais on est concentré on travaille c'est après notre victoire on va se distraire on va s'amuser parce que nous nous sommes des vrais intellectuels on sait faire la part des choses nous avons un esprit de discernement nous le peuple de l'alternance de l'anade nous avons un esprit de discernement on sait quand se battre et quand se distraire pour le moment pour nous c'est le bon moment de se battre après notre victoire on va se distraire notre victoire nous l'avons déjà vous voulez simplement le voler et pas question vous n'allez pas le voler c'est ça je suis tranquille on avance faits divers voilà les faits divers partagez au maximum partagez voilà c'est que la guérillaire dit cela c'est évident c'est évident pas de quoi mon grand combattant tu es un combattant on s'amuse pas avec toi la puissance même ton simple nom devait leur dire quelque chose donc on est calé c'est le combat qui est fort on est déçu on est déçu jusqu'au bout la victoire des élections de cette année ça appartient à l'alternance ou rien le combat qui est là ce n'est pas ethnique c'est national c'est tout le peuple de guinée d'ethnies confondues qui se battent contre une seule personne un seul régime alpha condé et son régime rp juste vous allez dégager vous vous allez dégager on en a marre de vos fausses promesses on ne fait rien avec vous vous dégagez où vous dégagez on ne faut rien avec vous c'est tout le peuple entier qui se bat ce n'est pas l'ufdg qui se bat ce ne sont pas les peuples qui se battent vous vous trompez gravement lorsque vous pensez que le combat qui est là c'est un combat ethnique lorsque vous pensez que le combat qui est là c'est un combat de l'ufdg vous vous trompez j'ai envie de vous dire de vous détrompez détrompez vous chers cochons rp juste détrompez vous ok revenez à la raison vous êtes en train de dormir en plus vous êtes dans un profond cauchemar lorsque vous pensez que le combat qui est là est de l'ufdg est des pulls vous vous retrouvez en ce moment dans un cauchemar pas possible donc réveillez vous de votre cauchemar s'il vous plaît le combat qui est là c'est national le combat qui est là c'est des forestiers c'est des malinqués les 60% des malinqués qui sont dignes regardez même les gens que vous foutez en prison m'a dit que sans frontières c'est malinqués et l'autre là aussi joli qui était parti même en prison qui va me rappeler son nom là on dit qui condé là le jeune qui était quitté les états unis aussi le mis en prison c'est malinqués tous les personnes toutes les personnes que vous arrêtez là ce sont des malinqués tous ces guerriers là la majorité sont des malinqués les jeunes des fndc que vous mettez en prison sont des malinqués sont des malinqués donc il y a 60 à 70% des malinqués conscients donc ça c'est le combat des malinqués le combat des peules le combat des sous sous le combat de tout le peuple de guinée tout simplement d'étignes confondues donc détrompez vous réveillez vous de votre cauchemar en pensant que le combat qui est là c'est de l'ufdg c'est des peules ça c'est faux c'est le combat guinéen républicain et pas plus voilà pourquoi nous gagnons ou nous gagnons voilà pourquoi vous dégagez ou vous dégagez parce que c'est tout un peuple contre vous une minorité de personnes mais je dis c'est tout un peuple contre une minorité de personnes cette minorité qui ne constitue qui ne constitue qu'alfa condé et ses aspects juste misérables donc je devais vous précisez cela aussi tout le peuple de guinée détenus confondus moi même je suis une forestière et fière de l'être je suis gardée je viens de séricorée directe ben c'est de paris c'est là-bas chez moi je salue ma fille les héros corée une ville dix ans je salue ma guinée le problème est que la seule qualité à moi et que c'est ma guinée qui gagne peu m'importe que je sois forestière guerres et peu m'importe que ma ville soit zéro corée ou pas je considère l'abbé plus ma fille que zéro corée je considère qu'on a créé plus ma ville que zéro corée je considère cancan plus ma ville que zéro corée je considère zéro corée ma ville précieuse voilà ça moi je suis une simple guinéenne donc passé autant c'est un combat peule c'est un combat de l'ufdg moi une forestière et dignes et fière de l'être je ne serai pas en train de vous cracher tout le tas de vérité que je vous crache mit et jour je ne serai pas en train de vous redresser de vous dire toutes les vérités que je passe tout mon temps à vous dire je ne serai pas en train de le faire je ne suis pas payé je ne suis pas corrompu je nique la corruption je m'en fous de la corruption je pisse sur la corruption c'est le délai je l'ai jamais vu à l'oeil nuit celui-là ne sait même pas dans quelle ville dans quel pays vit cette petite qui défend l'intérêt de la nation ni des joues c'est le délai ne sait même pas dans quelle ville vit cette petite qui passe tout le temps à prôner la vérité c'est le délai ne sait même pas de moi c'est le délai ne sait rien de moi c'est le délai n'a même pas mon adresse je n'ai jamais vu celui-là je n'ai jamais parlé avec le président c'est le délai mais moi je suis simplement du côté du peuple du côté de la nation du côté de la vérité par plus l'intérêt de ma nation ou rien l'intérêt guinéen ou rien l'intérêt guinéen ou rien un intérêt comment l'intérêt comment de la guinée ou rien les intérêts personnels je m'en tape je nique vos intérêts personnels bon